Alors on se retrouve au Nositani, on est parti pour trois explorations. Soyez prêts ça va commencer. Alors pour commencer on a commencé par un petit hôtel qu'à la base on croit que c'était petit mais vous allez voir c'est bien bien plus grand et bien plus fourni que ce qu'on aurait pu y penser. Bon alors je vais vous épargner les pièces juste à côté parce que c'était complètement vide alors là j'ai préféré vous montrer la cave, enfin pas la cave mais les cuisines et tout. Je trouvais c'était un peu plus intéressant parce qu'on voyait justement comme l'affiche là qui disait un peu ouais faites gaffe avec les produits tout ça donc c'était plus intéressant donc voilà on voyait qu'il y avait encore les traces du passé étonnamment il n'y a pas grand chose qui a bougé encore les bouteilles tout ça alors c'est un peu le bazar donc je suppose quand même qu'il y a des gens qui se sont mis à foutre le bazar mais sinon ce qui est incroyable c'est qu'il y a encore tout et encore vraiment tout. En plus il y avait des bouteilles qui étaient encore vides. Alors là il y avait le compteur tout ça, encore les chaises donc vraiment il y a tout qui est resté. Alors j'en suis sûr dans la partie restaurant il y avait sûrement les mecs qui faisaient leur pause avec leur post club là ici j'en suis quasi sûr au moment où les gens travaillaient. Et voilà la partie là on est monté à l'étage où il y avait beaucoup de tv tout ça donc il y avait vraiment beaucoup à voir on se retrouve pour une exploration d'un hôtel basique alors celui-là il est si assez particulier parce qu'il est aussi fameusement intact mais on est vraiment présent qu'on rentre dans un hôtel comme ça parce que c'était pas tant sale que ça à part quand même quelques poussières mais bon ça limite comme s'ils avaient oublié de balayer on essaie d'ouvrir la porte c'est fermé donc il y a quand même des portes qui sont bloquées mais voilà le lieu il est incroyable parce que il n'y a pas tant de poussière que ça et voilà même les lits ils sont là ils ont été faits ce matin c'est incroyable il y a vraiment des lieux comme ça où ça bouge vraiment pas Bon voilà après la visite faite bon il y avait encore évidemment quelques portes qui étaient bloquées donc on décide tout doucement de partir quoi on avait fait un peu fait le tour Là on se retrouve aussi pour un endroit bon c'est un peu plus le bazar malheureusement il y a aussi eu de la casse mais ce lieu est encore très très bien préservé Donc voilà un peu comme les autres hôtels qu'on avait fait il y avait des lits là un endroit assez classe on a vraiment moyen de prendre de super belles photos Alors un endroit aussi qui donc toujours le même endroit bien sûr c'est juste un petit peu plus on a été un peu plus loin alors un endroit qui est très très fort cassé mais alors non pas cassé par les casseurs mais cassé par lui même je sais pas si c'est par la méroule Alors je sais pour certains c'est pas trop les spots que les gens aiment bien mais moi ce que j'aime bien c'est que ça a vraiment ce ce côté vraiment immense avec une partie qui s'est vraiment effondré et non en plus on voit vraiment les portes dans le vide donc il y a vraiment quelqu'un il passe par derrière il tombe dans le vide donc on a vraiment à faire très gaffe mais je trouve quand même que c'est des lieux qui sont super impressionnantes donc franchement en plus la partie intacte c'est des lieux voilà qui sont pas tagués qui sont préservés ils se sont juste cassés par eux mêmes mais franchement je trouve quand même que ça donne quand même super bien Alors aussi pour ne pas faire une vidéo trop longue j'ai mis la troisième partie de l'hôtel donc les dernières vidéos que vous avez vu donc le tout dernier hôtel que je vous ai montré alors je vais faire une version beaucoup plus longue parce que j'ai beaucoup plus de vues il y a beaucoup plus d'explications aussi à vous donner donc je voulais pas trop voilà qu'il y ait trop un écart entre les autres spots que je vous ai montré juste avant donc je vais en faire une partie beaucoup plus longue et franchement ça promet d'être intéressant parce qu'il y a vraiment des vues mais super c'est parti Sous-titrage ST' 501